...n'a métamorphosé l'écriture en dessin ou métamorphosé la peinture en langage. Donc c'était quelque chose qui était une contiguité normale pour lui. Et il s'inscrivait aussi dans cette polyvalence artistique, c'est-à-dire que lui, homme de talents multiples, le dessin et la peinture, c'est quelque chose qui était tout à fait dans ce qu'il devait faire, dans la communauté de sa vie d'artiste et de poésie. Alors, d'abord, analysons quelques caractéristiques de l'art graphique. C'est la ligne, ligne Cocteau. Et il utilise, s'il vous plaît, ce qu'était l'écriture automatique des surréalistes. C'est-à-dire, Cocteau rêve en même temps qu'il voit flottant entre la conscience claire et l'inconscient, de là ce trembler de la main de la ligne, ce que disait Paul Fierence. Alors, on parle du trait tremblé. Alors, vous direz, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est un dessin qui est un peu un dessin automatique, où sa main semble évoluer au-delà de sa volonté consciente, comme si c'était l'inconscient qui dictait, s'il voulait, son tracé. Et on a des exemples ici, ce trait tremblé, par exemple, des personnages, là. Des personnages où on voit tremblement dans le passé, pas ressemblance. Il s'appelle ressemblance, où les visages s'agitent dans une folle effervescence grâce aux traits appuyés. Et un deuxième exemple aussi du trait tremblé, c'est le tête-à-tête. Alors, le tête-à-tête se trouve à l'entrée, ici. Le tête-à-tête qui atteste ce même phénomène, avec des lignes ondoyantes, évoquant les cheveux des deux personnages en tête-à-tête. La ligne, effectivement, échappe à la volonté consciente de l'auteur, du poète, et se libère comme dans un rêve, pour se mouvoir sans se soucier de l'artiste, car c'est le résultat, selon lui, des noces du conscient et de l'inconscient. Alors, les explorations en plus de Cocteau, de la psyché, de son inconscient, on les trouve aussi dans ces thématiques poétiques, dans le papier peint, dans les papiers figure de l'ange, mais qui ne se trouve pas ici. On n'a pas le papier peint, figure de l'ange. Je vais montrer à tout le monde le modèle dont on parle. Il est beaucoup l'ange, et surtout l'ange optimiste. Il est là, il est là, il est là. Il est un salon.